Toujours autant d'incompréhension au Vernet, après la conférence de presse du procureur, les rares habitants ayant accepté de témoigner ont du mal à croire à la thèse de l'accident. Ils rappellent que dès le 8 juillet, la zone où les ossements d'Émile ont été retrouvés a été inspectée à de nombreuses reprises, sans succès. Il me semble qu'il y a plein de contradictions dans cette histoire-là maintenant. Pourquoi le maître chien, il n'a pas réussi à mettre son chien sur la piste du gamin toute fraîche ? C'est étonnant quoi. Après, les recherches par hélico avec le système thermique, il a fait le tour de village dix fois. Que l'hélico n'est pas trouvé, que tous ces gens qui sont venus chercher n'est pas trouvé, c'est quand même étonnant aussi. Sur un rayon de 100 mètres d'où il y avait le crâne, on trouvait des vêtements. Et pas le restant du corps. Ils sont arrivés comment ? C'est quelqu'un qui les a vus ? Aujourd'hui, les recherches se poursuivent. Sur place, toujours à l'abri des caméras, une centaine d'enquêteurs, de gendarmes sont engagés. Et ce, jusqu'à demain au moins. Et ce, jusqu'à demain au moins. Merci. 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 Merci.